Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver, tout simplement parce que je vais vous parler de mon métier, à l'époque où j'étais en formation, et ensuite je vais répondre à la question que vous me posez souvent, comment devient-on moniteur d'auto-école ? Donc que vous soyez nouveau sur la chaîne ou que vous soyez fidèle depuis quelques temps, je vous propose de vous servir quelque chose à manger, de prendre de quoi boire et de vous laisser bercer pour les quelques prochaines minutes. Vous êtes prêts ? On y va tout de suite ! Alors avant ça, sache une chose, c'est qu'au début de cette vidéo, je vais t'expliquer mon parcours de formation, et si tu n'es pas intéressé par ça, alors je t'invite à avancer un tout petit peu la vidéo pour te rendre directement à l'essentiel. Tout d'abord, sache que je suis devenu moniteur d'auto-école en 2010. A l'époque, j'avais 21 ans, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et tu le sais si tu me connais depuis un moment, j'ai toujours dit que je ne ferais jamais ce métier-là, tout simplement parce que j'en étais un petit peu écoeuré, et qu'à force d'entendre ça tous les jours, puisque tu le sais, mes parents ont tenu leur propre auto-école pendant 40 ans, et bien tout simplement, j'en avais déjà marre. Et puis le temps est passé, j'ai arrêté mes études à 18 ans, j'ai décidé de me lancer dans le monde du travail, et un jour, mon meilleur ami, Benoît que je salue d'ailleurs, m'a dit, tiens, puisque aujourd'hui tes parents cherchent à embaucher quelqu'un, pourquoi tu ne te lancerais pas justement dans cette formation ? Et si jamais ça ne te plaît pas, à ce moment-là, tu n'auras plus qu'à arrêter. De toute façon, quitte à embaucher quelqu'un, autant que ça soit quelqu'un qui connaisse déjà. Pour petite anecdote, sache qu'à la base, avant de rentrer directement dans l'auto-école, j'étais tout simplement cariste dans une grande entreprise qui fabrique du chocolat en France. C'est vrai que c'était plutôt pas trop mal, c'était super bien payé, mais question relations humaines, ben c'était pas ça du tout. Donc en gros, je suis rentré en formation en septembre 2009, pour être ensuite diplômé en juin 2020. La formation durait déjà à l'époque neuf mois, et aujourd'hui, les épreuves ont un petit peu changé, mais en gros, c'était quand même, dans les grandes lignes, la même chose. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, j'en fais quand même quelques fois, et j'en suis vraiment désolé, j'essaie de m'améliorer au quotidien, on a tous des lacunes quelque part. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis quelqu'un de très timide à la base. Ça veut dire que durant cette formation, j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort, parce que de temps en temps, il fallait passer au tableau, il fallait faire des cours de code avec ses autres collègues de formation, et en plus, à l'époque, je ne maîtrisais pas forcément bien les contenus du code de la route, ça veut dire que ça rajoutait une pression supplémentaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant cette formation, on apprenait un petit peu le code, on apprenait un petit peu aussi à parler à l'oral, on apprenait aussi un petit peu à faire de la conduite, mais finalement très peu. Et je ne critique pas ce centre de formation, mais c'est vrai que les véhicules d'auto-école ne sont pas toujours libres, pas toujours disponibles, donc ça veut dire qu'essentiellement, on faisait beaucoup de théories, et la pratique, comme dans tous les métiers, évidemment, il faut des années et des années pour commencer à être à l'aise là-dessus. Donc à l'époque, il y avait un QCM qui était éliminatoire, ça veut dire que c'était comme vous, le code de la route, en beaucoup plus poussé. On avait aussi une épreuve de conduite commentée, aujourd'hui, vous savez très bien ce que c'est, ma chaîne YouTube en est remplie, et aujourd'hui, vous voyez, cette épreuve a tout simplement été supprimée, supprimée, ce qui honnêtement, je trouve vraiment particulièrement dommage, parce qu'au final, quand vous faites de la conduite commentée à un élève, son niveau augmente considérablement. Donc la formation s'est particulièrement bien passée, j'ai été vraiment très curieux de tout ce que je pouvais apprendre, je posais vraiment beaucoup de questions, je détestais aller au tableau, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et aujourd'hui, j'ai la chance, de temps en temps, d'aller aussi dans ce centre de formation pour à mon tour, examiner les nouveaux moniteurs d'auto-école. Donc qui sait, peut-être qu'un jour, tu auras la possibilité de tomber face à moi et je serai ton propre jury. À l'époque, d'ailleurs, j'ai failli même ne pas devenir moniteur d'auto-école, parce que j'avais loupé ma pédagogie véhicule et j'avais particulièrement bien brillé en salle en obtenant un 18 sur 20, ce qui m'avait évidemment sauvé ma notation. Pour être honnête avec toi, à un point près, je ne passais pas. Et d'ailleurs, j'avais même dit que si je loupais justement ce métier-là, eh bien j'essaierais de devenir taxi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu aimerais peut-être devenir moniteur d'auto-école et j'ai des choses à te dire. Donc à l'époque, on appelait ce diplôme BPKZR. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé en 2016. On appelle ça l'ECSR, qui veut dire tout simplement Enseignant en Conduite Sécurité Routière. Au final, ça veut dire un tout petit peu la même chose, mais le diplôme a évolué. Il s'agit d'un diplôme avec niveau Bac plus 2. Aujourd'hui, ce nouveau titre professionnel est absolument ouvert à tout le monde. La formation dure environ 9 mois. Elle coûte en moyenne 17 000 euros, mais là aussi, pas de panique. Il y a possibilité de se la faire prendre en charge en totalité, ou bien une partie en tout cas. Dans ces 9 mois de formation, tu auras 910 heures de formation et 280 heures de stage. Tu vois, ça, ça reste quand même un vrai point positif, puisque aujourd'hui, on a la possibilité vraiment d'aller pour quelques mois dans une auto-école, voir vraiment en quoi consiste le métier. Qui c'est qui va financer cette formation ? Eh bien, c'est simple, tu vas retrouver le Pôle emploi, l'Enfa, le Fonds Gécif, le Fonds social européen. Tu peux même avoir le conseil départemental de ton département. Alors, une chose est sûre, c'est que si tu es intéressé par ce diplôme, n'hésite pas à te renseigner à travers les organismes que je viens de te citer. Ensuite, laisse-moi aussi t'expliquer quelque chose avant de te lancer dans la formation. C'est qu'il y a des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner que tu auras plus tard. D'abord, il te faut 20 ans minimum. Il te faut évidemment ce diplôme ECSR. Tu dois être détenteur de la catégorie B du permis de conduire. Tu dois être reconnu apte à l'exercice de la profession par un médecin agréé par l'État, puisque tous les 5 ans, il faut renouveler cette autorisation d'enseigner. Et puis, chose à savoir aussi, tu ne dois pas avoir fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article. En gros, tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, le titre contient deux activités. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une certaine guerre entre les BPKZR de l'époque, c'est-à-dire les anciens moniteurs d'auto-école, et les nouveaux, c'est-à-dire ceux depuis 2016, qu'on appelle les titres professionnels, parce qu'aujourd'hui, il y avait une rumeur comme quoi les nouveaux étaient meilleurs que les anciens. Je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de concurrence à avoir. Tous les moniteurs d'auto-école, aujourd'hui, ont la possibilité de faire du code de la route, de la conduite, mais aussi de la sécurité routière. Donc le mieux, c'est tout simplement d'enterrer la hache de guerre et de se dire qu'aujourd'hui, puisque les moniteurs d'auto-école étaient assez mal payés jusqu'à là, on a changé les choses, et aujourd'hui, le salaire est normalement un tout petit peu plus élevé qu'il y a quelques années. Si jamais tu n'avais pas vu ma vidéo, je te laisse cliquer sur le lien juste en haut ici, qui va te permettre aussi de savoir les avantages et les inconvénients que tu peux rencontrer à travers ce métier-là. Parmi les épreuves, tu vas avoir ce qu'on appelle le CCP1 et le CCP2. Alors, je peux t'en parler assez facilement, puisque moi-même, j'examine les nouveaux moniteurs d'auto-école d'aujourd'hui. Dans le CCP1, il s'agit tout simplement de faire une épreuve où vous allez tirer au hasard un sujet du code de la route. Donc les sujets du code de la route, vous les découvrez le jour J. Vous en avez 12. Et par exemple, ce matin, quand j'ai examiné une candidate, elle est tombée par exemple sur la signalisation verticale. Cette première épreuve dure une heure. Elle a 20 minutes de préparation. Et elle doit animer, durant les 40 minutes suivantes, ce fameux sujet tiré au hasard. Nous, en tant que jury, nous sommes au fond de la salle. Et à la fin de cette épreuve, nous avons une heure où nous allons débattre. 30 minutes pendant laquelle elle doit nous expliquer pourquoi elle a utilisé telle et telle méthode. Et une demi-heure pendant laquelle nous allons lui poser des questions pour savoir justement comment elle s'est sentie au public qu'elle a eu face à elle. Pourquoi elle a utilisé cette méthode plutôt qu'une autre. Bref, je ne peux pas tout dévoiler non plus. À la suite de ça, vous avez toujours dans le CCP1 une épreuve où vous allez avoir un candidat auquel vous allez devoir faire une leçon de conduite de 60 minutes. Toujours pareil, le futur moniteur d'auto-école est devant à sa place. L'élève au poste de conduite. Nous, le jury, nous sommes derrière. Nous ne parlons pas. Nous prenons des notes. Et à elle de regarder par rapport au livret et à la fiche de suivi, aux questions qu'elle va lui poser, l'objectif de travail qu'elle va réaliser. Et à elle de se débrouiller à lui faire une leçon de conduite cohérente. Vous voyez, si je vous donne un exemple simple, ce matin, ce que je reprochais à cette candidate, alors je ne peux pas dire à travers la caméra si oui ou non elle sera diplômée, puisqu'évidemment, je dois garder le secret professionnel, mais quelque chose qui n'était pas cohérent, c'est qu'elle devait travailler les contrôles, donc les rétroviseurs, et pendant plus de 20 minutes, nous avons fait de la ligne droite. Ma question a été la suivante. Pourquoi ne pas avoir tourné 15 fois à droite, 15 fois à gauche ? Et là, évidemment, il me faut des explications honnêtes et sincères. Ça peut arriver de se louper, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, je parle de juste à la première épreuve, qui est le CCP1, et puis maintenant, vous avez une autre épreuve qu'on appelle le CCP2. Le CCP2, c'est tout simplement que vous avez ce qu'on appelle un rapport, une soutenance. En fait, vous avez été dans une entreprise, faire une démarche de sécurité routière. La personne que j'ai examinée ce matin a tout simplement été parler du sujet de l'alcool auprès des jeunes à la mission locale de sa ville. Donc, c'est un petit peu pareil. Elle me présente un projet PowerPoint pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure d'après, nous allons la questionner. Il est possible maintenant que si vous obtenez qu'un seul de ces deux CCP, vous puissiez quand même travailler plus tard dans une auto-école avec ce qu'on appelle l'âtre. Donc, l'âtre, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ça veut dire que si, par exemple, on réussit le CCP1, on a le droit pendant un an de donner des leçons de conduite. « Attention, c'est valable que un an. Si jamais on a échoué au CCP2, il faut essayer de le repasser. Sinon, ce n'est plus valable au bout de 12 mois. » Avec ça, vous avez aussi ce qu'on appelle l'entretien technique. L'entretien technique, c'est tout simplement la représentation du métier. Pourquoi voulez-vous faire ce métier aujourd'hui ? Quel est le rôle de l'enseignant de la sécurité routière ? Si vous en avez envie de dire pourquoi aujourd'hui vous vous lancez dans ça et ce que vous faisiez avant de vous lancer dans cette formation, on essaye de regarder ensemble quel est le rôle du moniteur d'auto-école. Quelle est la vision de ce métier dans les années à venir ? On mélange à ça l'entretien final qui est justement tout ce que je viens de vous dire. Entretien technique, on pourrait aussi rajouter quelques questions sur, par exemple, les rendez-vous pédagogiques, sur de la réglementation pure et dure, du droit, des connaissances que normalement doivent avoir tous les moniteurs d'auto-école de France aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire que nous sommes le 2 septembre 2021, on n'a pas encore ce qu'on appelle le QCU. Dans les semaines à venir, vous allez avoir ce qu'on appelle un questionnaire à choix unique. On ne sait pas encore en quoi ça consiste, on ne sait pas encore si ça va être éliminatoire ou pas. Les épreuves sont en train d'évoluer. Pour l'instant, je ne peux vous parler que de ce que je connais. Maintenant, j'aimerais vous dire aussi qu'une fois que vous êtes moniteur d'auto-école, vous n'êtes pas « condamné » à ne faire que de la voiture. Vous pouvez aussi faire du secrétariat, animer des séances de code de la route. Vous pouvez faire évidemment de la conduite, mais aussi une action de sensibilisation à la sécurité routière dans une entreprise, dans les collèges et les lycées. Bref, vous voyez, vous avez quand même un panel important avec vous. Je vous laisse aussi réfléchir sur les qualités que doivent avoir les moniteurs d'auto-école aujourd'hui. Voilà les gens, ça me tenait à cœur de tourner cette vidéo. Je crois que je vais avoir un gros boulot de montage derrière, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Ça me soutiendrait et ça me donnera aussi la motivation de continuer à tourner de futures vidéos. Dis-moi si c'est un métier qui justement pourrait t'intéresser ou si au contraire, tu fais partie de ceux qui me disent souvent « Oh là là, je ne pourrai jamais faire ton boulot ! » On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo. À plus !